Le Fasso d'Anfani était dans toute sa splendeur et sous toutes ses coutures dans la nuit d'hier. Une nuit dite du Fasso d'Anfani tenue en marche des 72 heures de ce tissu local porté par la Fédération Nationale des Tissueuses du Burkina. L'ambiance avec Césaire Carrefour est bienvenue dans ça. Une salle au couleur de la Cotonade Burkinabé et cette parade qui donne à voir différentes créations possibles avec le tissu local. Porté par la Fénatibéf, la Fédération Nationale des Tisseuses du Burkina Fasso, cette nuit dite du Fasso d'Anfani se veut une tribune de valorisation et de promotion du pain tissé mais d'une Burkina. L'activité regroupe des partenaires et des tisseuses venues des 13 régions du pays. Je pense qu'elles interviennent totalement dans la logique que nous souhaitons transformer, valoriser et promouvoir. Nous sommes contents d'être ici ce soir pour les accompagner et je pense que nous allons mettre en oeuvre les résultats des panels, des recommandations qui ont été faites pour permettre de continuer à promouvoir le Fasso d'Anfani. Cette nuit consacre la clôture des 72 heures du Fasso d'Anfani. Exposition vente, parade et panel sur les défis de l'oeuvre du secteur était au menu. Ça a été une réussite au-delà de nos attentes. Nos partenaires, ils sont dans la salle, vous pouvez le constater. Donc nous pouvons dire que nous sommes fiers de travailler avec ces partenaires techniques et financiers. Et nous souhaitons qu'ils puissent nous accompagner avec de bonnes perspectives pour les étudiants à venir. Le souhait de la Fénati BF avoir un tissu local qui répond aux normes de l'artisanat et produit du tissu avec la teinture artisanale entre autres. Des projets dont la réussite répondent sur l'accompagnement des différents partenaires dont les contributions à la promotion et à la valorisation du Fasso d'Anfani sont ici reconnues.